Ezeka, quelques jours après le drame du 21 octobre 2016, la vie reprend peu à peu. Les habitants essayent de renouer avec le quotidien, la vie commence à reprendre son cours normal. L'accident du train Intercity 152 a laissé des séquelles psychologiques dans la mémoire des populations de cette petite ville qui ont encore de la peine à l'oublier. Depuis que ce drame s'est produit, nous sommes toujours en larmes. Ce n'est pas facile, nous qui avons vécu cette scène. On n'arrive pas à avoir un autre sujet de conversation, c'est ce qui reste présent. Dans tous les débats, dans toutes les discussions, quel que soit l'endroit où vous allez, les mêmes scènes sont là. Et on vit ce traumatisme-là. Bon, je ne sais vraiment pas, il va falloir du temps pour que les gens puissent être guéris de ce choc-là. Pour surmonter cette crise psychodramatique, une messe de requiem a été dite dans la cathédrale des Ezeka où les chrétiens ont prié pour le repos des âmes des victimes et pour la guérison des blessés. À l'hôpital du district, bien que tous les accidentés aient été évacués dans les centres hospitaliers de référence à Yaoundé et à Douala, le personnel reste encore traumatisé. On ne s'en est pas encore remis. Pas vraiment, il faudra du temps. Parce que les images restent. Quand je suis comme ça sur la cour, je revois toujours ces personnes-là qui crient, qui souffrent, qui demandent de l'aide. Mais malheureusement, on ne peut pas aider tout le monde. Parce qu'il y en avait, quand tu vois un patient à côté de toi qui a un pied cassé, ou bien qui a une facture ouverte, et l'autre après qui a juste une confusion, les deux t'appellent à l'aide. Tu dois faire un choix. L'accident de train du 21 octobre 2016 à Izeca restera gravé dans la mémoire des habitants de cette ville, du département du Yon et Kélé. Au-delà de l'élan de soutien et d'assistance apporté aux accidentés, un comité post-crise a été mis en place par les autorités locales qui réclament déjà la construction de plus d'infrastructures et le renforcement du plateau technique de leur hôpital.